Humit, il est étudiant en première année de philosophie à Tolbiac, 19 ans, il habite chez son père à Sevran, auto-entrepreneur, il fait du tutorat en collège et aide son père sur des chantiers, ça lui rapporte environ 200 euros par mois. Dites, j'habite à Sevran chez mon père, ce serait mon rêve d'habiter plus près de ma faculté, mais c'est impossible, les loyers sont beaucoup trop chers, je suis devenu un poids pour mon père électricien qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Vous avez été manifesté aujourd'hui ? Absolument, oui, j'y suis allé, alors je n'ai pas été dès la première heure comme certains, mais j'ai respecté le rendez-vous à 14h à Gare de l'Est, ça m'a permis avant d'y aller, de regarder un peu la télévision, entendre les propos d'un député en marche sur BFM TV, qui en dehors des invectives envers les groupes politiques qui ont appelé à manifester, a réaffirmé encore que le problème des manifestants était qu'ils n'avaient pas compris et que le gouvernement manquait de pédagogie, qu'une rengaine qu'on connaît bien. C'est humide, parce que c'est vrai que comme on l'a dit il y a un instant, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit, il y a un problème aussi de dialogue, on a l'impression, c'est vrai qu'il y a un problème, on n'arrive pas à dialoguer, on n'arrive pas à comprendre en fait ce qui est proposé pour la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue parce qu'ils disent qu'on n'arrive pas à dialoguer, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Alors, toi tu demandes un revenu étudiant à hauteur de 800-900 euros par mois, qu'est-ce que vous en pensez de ça vous ? Autonomie étudiante ? Je pense que ce serait formidable, c'est la marque d'une nation civilisée. Moi je vais vous dire, Raquel, et je pense que Laurence Saillet, c'est ce qu'elle va vous dire, Raquel, je vous adore, mais là, alors à un moment, on va le trouver où tout cet argent ? Il y a des gens qui vont payer plus d'impôts, moi je ne comprends pas, moi je ne comprends pas, il y a des gens qui ne veulent pas partager, on ne comprends pas les gens qui veulent absolument toujours garder, mais ils en font quoi de toute fortune ? Excuse-moi Cyril, je ne fais pas des propositions en l'air. Vous êtes millionnaire et c'est milliardaire, pourquoi ils ne partagent pas un petit peu la France et le pays le plus fiscalisé ? On a vu qu'il y a des étudiants qui sont dans des situations très 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 précaires. Ils en dépensent pour la protection dans les autres pays ? Josée, s'il vous plaît, c'est notre plus grande richesse nationale, l'intelligence. Non mais 890 euros par mois, qu'est-ce que vous dites alors ? Laurent Stahier. Tu travailles 35 heures par semaine, vous voulez 800 à 900 euros par mois pour faire des études, c'est ça ? Oui. C'est cool quoi. Non mais attends. Vous croyez que c'est comment ? Non mais attendez, je vous écoute, je vous écoute. Non mais est-ce que vous pouvez aller travailler en même temps que vous faites des études ? Il y a plein de jeunes qui le font, vous savez. T'as pas écouté la présentation, il le fait avec l'élix. Est-ce que vous respectez les agences nationales ? Si on donne 900 euros par mois aux jeunes, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Laissez-la finir, s'il vous plaît, après on vous écoutera vite. Il y a des gens qui bossent durement pour 1000 euros par mois et qui galèrent. Ils n'ont pas de régime spécial, ils n'ont pas d'avantages et ils galèrent. Alors pensez un peu à eux ce soir, qui sont devant leur poste de télé et qui se disent que vous allez être payés 800-900 euros par mois pour faire des études. Mais c'est leurs enfants, c'est leurs parents. Il faut quand même mettre un peu de réalisme. Raquel, c'est... Père Noël. Mais vous êtes un Père Noël ! Allez-y, mais donnez tout l'argent ! Il y en a marre, des gens comme toi. Raquel, Raquel, c'est vous. Les inégalités sont toujours là pour défendre ceux qui ne veulent pas partager. Vous les savez vous-même que l'argent, on ne va pas le trouver sous les tabots d'un cheval. Chutez.